Hello! Voici une petite vidéo pour un party self-care. Donc, je vous parle du kit de survie, prendre soin de soi. Aujourd'hui, je vous parle des outils et de quelques pratiques de réflexologie que vous pouvez faire à la maison. Donc, on s'entend, je ne suis pas réflexologue. Donc, c'est pas une affaire scientifique que je vous présente en ce moment. C'est des outils, des techniques qu'on peut faire à la maison, des points de réflexologie des mains, mais aussi un petit peu automassage. OK? On fait un petit peu les deux. Donc, je vais commencer par vous présenter. Première chose, j'ai un livre ici, réflexologie des mains. OK? Je vous présente celui-là parce qu'il est quand même intéressant quand on regarde à l'intérieur, on nous montre comment faire. OK? Comment, tu sais, est-ce qu'on fait des points de pression? Est-ce qu'on fait des cercles? Est-ce qu'on tord la peau? Il y a différentes choses qu'on peut faire. On a ici une balle de golf qui peut aider. Donc, vous voyez, c'est un petit peu réflexologie à la maison avec des objets qu'on a chez nous. Donc, vous voyez, il y a toutes les photos qui vont avec. Donc, c'est quand même intéressant pour débutant, pour se pratiquer à la maison, d'avoir un livre comme ça. Ensuite de ça, ce que j'ai aussi, c'est que je me suis procuré un... ça tourne ça. OK? Donc, c'est une roulette un petit peu, on va dire. Ici, on a l'intérieur des mains. Et puis, il y a toutes les... la main gauche, la main droite, toutes les... les différentes... les différentes zones sur la main. Et regardez autour, vous avez aussi, par exemple, des diverticulites, des maux de dos, de l'eczéma, de la fatigue, de la fièvre. À part de ça, on a quoi? On a de l'acné, des allergies, l'anémie. Il y a plein d'affaires. OK? Donc, tout autour, il y a différentes choses. Puis, ce que vous faites, c'est que ça, ça tourne ici. Donc, si vous dites, par exemple, conjonctivite... je sais-tu du bon côté? Oui. OK. Conjonctivite ici, bien là, ça va vous dire, par exemple, les yeux, bon, les reins, le cou, la rate. Donc, à ce moment-là, vous allez chercher sur ce qui est écrit ici, c'est où les reins, le cou, la rate. Vous allez savoir où faire des points de pression. Donc, on utilise comme ça la petite roulette et de l'autre côté, l'endos de la main. Donc, l'endos de la main, il y a différentes choses aussi. Donc, il y a l'abdomen, le diaphragme, les yeux, les jointures, c'est les yeux. Donc, on apprend beaucoup de choses avec ça. C'est le révélateur. Donc, de l'autre côté, on a, par exemple, les varices, le zona, le hockey. Quoi faire pour le hockey? Le hockey, les points de pression. Ici, c'est écrit diaphragme, les dorsales, tirer et presser la langue. OK. Why not? Donc, ça nous donne une petite idée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-là aussi? Cet outil-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué tantôt, c'est Madame Madeleine Surgeon qui l'a créé en 2014. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qui peut peut-être nous aider. J'ai un autre outil que j'aime beaucoup. Je vais vous le présenter maintenant. Première chose, parce que vous savez, quand on fait de la réflexologie, on peut le faire avec nos mains, avec nos doigts comme ça. On peut le faire à nous-mêmes comme ça. Mais j'aime bien ma petite baguette. Donc, cette baguette-là, c'est vraiment cool, parce qu'on peut l'utiliser pour aller chercher les points de pression encore plus fort. Oh, mon Dieu! Moi, j'aime ça, hein? C'est pas pour rien, je vous fais une vidéo là-dessus. J'adore les massages de mains. J'adore les points de pression comme ça. Ça fait vraiment du bien. Puis, ça fait du bien aux zones associées aussi, au corps. Donc, c'est quand même bien de se masser les mains. On masse partout. La même chose avec les pieds. La réflexologie, les mains, les pieds, les oreilles. Là, je vous ai montré beaucoup pour les mains. Ça va être plus facile en vidéo, on sent pas. Donc, vous voyez, on peut aller à différents endroits avec ce bâtonnet-là. Je peux aussi faire la pression comme ça, parce que vous voyez, il y a comme la forme ici. Donc, on peut y aller comme ça aussi. Ça fait plus largement. On peut y aller comme ça. OK? Avec cette baguette-là aussi. Si jamais il y a des points plutôt particuliers que vous voulez vraiment, vraiment aller chercher, on a la pointe. Donc, par exemple, si vous regardez sur votre grille, puis là, ça vous dit exactement où aller, puis là, où vous allez. Puis là, vous pouvez vraiment aller très, très, très précisément, très aussi en profondeur. Donc, quand on a besoin de gros kits, là, on y va avec le bout pointu comme ça. Donc, on peut y aller comme ça. Ça fait du bien. Donc, j'ai cette baguette-là. Ensuite de ça, ce que j'ai, c'est un outil. C'est drôle un petit peu. On dirait un extraterrestre à trois pattes. Donc, je peux prendre cette partie-là et aller plus largement. Donc, des fois, vous allez voir peut-être que vous avez une zone dans votre main qui est fragile, qui est sensible. Puis, y aller avec le pointu de la baguette, ça peut, ça peut être difficile. Peut-être qu'il faut y aller plus doux pour commencer, pour un petit peu faire circuler, tu sais, activer la circulation avant d'y aller en profondeur. Donc, vous pouvez y aller avec la grosse partie ici. Puis, si jamais, éventuellement, vous dites, ben, moi, ça me fait du bien les mains, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille un petit peu plus loin. Ben là, on peut continuer le massage au niveau des bras. Puis là, c'est là que les trois pattes ici vont être intéressantes pour aller chercher différents endroits en même temps. C'est vraiment extraordinaire. À la place d'avoir juste un point, je peux en avoir trois en même temps. Donc, c'est quand même intéressant à ce moment-là. Et puis, je peux y aller comme ça et je peux monter sur mon bras. Et vous allez voir, tu sais, moi, j'avais pas particulièrement mal au bras, mais en faisant le massage comme ça, je me rends compte que j'ai des petits traits d'or, je le sens. Donc, ça fait pas de tort de se faire un auto-massage de temps en temps. Je vous montre avec les objets, parce que c'est sûr que c'est possible de le faire par nous-mêmes aussi, hein? Mais aujourd'hui, je vous présente des outils et différentes techniques, des pratiques qu'on peut faire. Un autre outil que j'ai, on dirait une machine à torture, mais non. C'est pas méchant cette chose. C'est vraiment très bien même. Donc, ça ici, c'est la poignée. Je prends ça comme ça. Et si vous regardez comme il faut, il y a des roulettes et des petits pic-pics. C'est pointu, mais pas trop, là, juste pour faire du bien. Donc, à ce moment-là, encore une fois, je peux y aller comme ça, avec les pic-pics. Je peux descendre sur mon bras. Ça fait vraiment du bien. C'est merveilleux. Donc, pour prendre soin de fois, pour enlever de la tension un petit peu, je peux utiliser ces objets-là pour m'aider à déloger de la tension, à mieux faire circuler dans mon corps. Donc, c'est des outils qu'on peut utiliser. On va vraiment faire le tour. Donc, on utilise comme ça ces trois outils-là. J'ai envie de vous dire aussi, je vous en ai parlé tantôt un petit peu. Je vous ai montré pour les mains, parce que c'est plus facile en vidéo de montrer les mains que les oreilles et les pieds, parce que la réflexologie, c'est aussi les oreilles et les pieds. Et à ce sujet-là, ça, c'est mon livre préféré de réflexologie. Il est minuscule. OK? C'est un tout petit livre. Mais il y a vraiment tout là-dedans. Puis, ce monsieur-là, c'est monsieur Nicolas Hall qui a écrit ce livre-là. Vous avez là, vraiment là, il y a les pieds, il y a les mains, il y a les oreilles. Donc, il va vraiment tout chercher. Et lui aussi, il y a des images. Donc, on aime ça avec des images. Ça va nous aider à aller chercher un petit peu plus comment faire pour être sûr qu'on le fait comme il faut. Donc, on a les mains aussi là-dedans. Les oreilles, les oreilles. Je cherche la tête, le cou. Donc, il y a vraiment de tout. OK? Puis, c'est important d'aller chercher les différents endroits parce que moi, depuis que je connais un petit peu la réflexologie, très, très généralement, là, comme je suis en train de vous le montrer en ce moment, bien, ça fait en sorte que quand j'ai, par exemple, une raideur, une douleur, il se passe quelque chose, j'ai un mal de tête, peut-être j'ai mal au ventre, différentes choses qui peuvent arriver. Bien, je vous dirais, pour les personnes qui ont travaillé avec moi dans le passé, là, c'est habitué de le voir. Lui, ça doit faire 20 ans, j'ai ça. OK? Puis, je l'avais toujours en réunion avec moi ou peu importe. Puis, des fois, en réunion, bon, tu sais, ça me fait un petit... Ça ne dérange pas. Ça ne dérange quoi? Ça ne dérange personne. Ça fait du bien. OK? Puis, à ce moment-là, ça fait en sorte que je suis moins fatiguée, j'ai plus d'énergie pendant les réunions, ouais, j'ai pas mal à la tête, j'ai... Concentration est bonne, je me sens éveillée, j'ai de l'énergie, donc je vais vraiment travailler ma main. Parce que je ne me vois pas enlever mes souliers en réunion pour travailler sur mes pieds, on s'entend? Donc, ça veut dire que si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous apprenez les points dans les mains, sur la paume et sur le dos de la main. Si vous apprenez les différents points sur les oreilles pour le stress aussi, l'anxiété, il y a des points sur l'oreille. Donc, pour savoir où faire de la pression ou aller peut-être pincer les oreilles pour avoir un effet vraiment positif. Et ensuite de ça, les pieds aussi. C'est vraiment très bien. Puis, les pieds... Les pieds sont souvent vraiment négligés. Vous savez, nos pieds nous supportent toute la journée. Ils supportent tout notre poids. Ils nous supportent toute la journée, tout le temps, pendant des années. Puis, on les regarde pas, on s'en occupe pas, on fait jamais rien avec. Il faut les chouchouter un petit peu de temps en temps. Donc, peut-être à la maison, en écoutant de la télévision le soir, ou peu importe, vous pouvez essayer d'apprendre c'est quoi les différentes zones aux pieds. Puis, de dire, OK, c'est quoi qui me ferait du bien? Puis, aller masser des endroits qui vous font du bien. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour prendre soin de soi de façon quotidienne. Parce que vous pouvez le faire à la maison, mais vous pouvez le faire aussi au travail, tu sais, dans l'autobus, le taxi. C'est quoi? Si vous avez pas l'objet avec vous, là, je peux le faire avec mes mains. Il y a différentes choses que je peux faire pour activer les différents endroits sur ma main. Donc, je peux le faire moi-même. Et c'est une pratique quand on prend l'habitude qui peut vraiment aider à nous détendre. Donc, je vous dirais, je vous ai présenté un petit peu ces outils-là au niveau de la réflexologie, mais éventuellement aussi, je vais vous présenter une vidéo sur comment on peut faire pour se faire un auto massage sans nécessairement avoir besoin d'outils comme ça. Parce que je vous dirais juste vous-même, OK? Avec vos mains, là, vous êtes capables de vous faire un massage corporel et à peu près juste ça de votre corps que vous pourrez pas masser. Puis, c'est vraiment dans le dos, là, OK? Il y a à peu près un carré gros comme ça que vous vous rendrez pas à moins d'être vraiment très, très, très flexible. Mais à ce moment-là, je vais vous montrer comment vous faire un massage complet comme ça. Puis, la petite partie qu'on ne peut pas faire dans le dos, une balle de tennis. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que c'est une vidéo qui vous a fait découvrir peut-être des nouveaux outils, des nouvelles pratiques pour vous aider à vous détendre, des choses au quotidien qui sont faciles. Merci d'aimer la vidéo, de commenter et de la partager si vous avez aimé ça. Et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et sur la petite clochette à côté pour ne rien manquer à l'avenir. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye-bye!